Salut Youtube, je vous présente le guide ultime pour mieux viser à la manette sur le jeu Call of Duty Black Ops Cold War. Je vous montre comment régler votre manette et votre sensibilité pour viser comme un pro. Je vous donne 5 astuces majeures pour mieux viser, gagner votre duel et tuer plus de monde. Enfin, je terminerai par présenter des routines d'entraînement afin que vous puissiez vous entraîner comme un pro et tout défoncer. Si vous jouez souris, vous en faites pas, il y a plein de conseils qui s'appliquent aussi pour vous. C'est parti les gars ! On commence par régler la sensibilité de votre manette. Il y a 3 réglages à modifier. Il va falloir trouver les valeurs pour votre zone morte, trouver la sensibilité quand vous ne visez pas et enfin, trouver votre sensibilité quand vous regardez dans le viseur. Le mieux pour faire ces réglages, c'est de le faire en partie personnalisée. On regarde ensemble les règles pour créer la partie. On va jouer sur Moscou, une map simple où c'est facile de trouver les gens. Niveau du mode de jeu, on part en mêle et général. Pour les règles, 3 paramètres à modifier. Paramètres, conditions de victoire, limite de temps, on va jouer en illimité. Et limite de score, illimité. Ici, ce qu'on veut, c'est prendre le temps, trouver sa sensibilité. On ne se met pas de stress, pas de pression. Modification au niveau du gameplay, mini-carte. On va la jouer en constante. Comme ça, votre mini-map affiche tout le temps les ennemis et vous ne devez pas chercher. Finalement, on ajoute des bots. Paramètres des bots, on va les mettre en recrue. Ensuite, on ajoute plein de sherf dans le lobby. On démarre la partie et là, on est prêt pour régler sa sensibilité comme un pro. On commence par régler votre zone morte. La zone morte, ça correspond à la zone où vous pouvez déplacer votre stick sans avoir votre viseur ou votre personnage qui se déplace. L'objectif, ça va être d'avoir la zone morte la plus faible possible sans avoir de dérive. Ça va nous permettre d'avoir les sticks les plus réactifs. On va dans Paramètres, Manette et on descend tout en dessous pour trouver les réglages de zone morte. Pour régler ça, c'est très simple. On va procéder stick par stick et on commence par le gauche. De base, la valeur est beaucoup trop élevée. On va la passer au minimum et on regarde si notre joueur se déplace. Si le joueur se déplace, c'est pas grave. On retourne dans les paramètres et on augmente simplement la zone morte de 1. On va répéter cette opération jusqu'au moment où le joueur ne se déplace plus. Dès que le joueur ne se déplace plus, c'est que vous avez trouvé la zone morte parfaite pour votre manette et que vous pouvez passer au stick suivant. On répète l'opération avec le stick droit. Ce coup-ci, on fait attention à la visée. On la met au minimum et on regarde si le viseur se déplace. On répète l'opération jusqu'à ce que le viseur ne se déplace pas. Maintenant que vos sticks sont bien réglés et réactifs, on va parler sensibilité. Deuxième chose à faire, réglez sa sensibilité de base. Ici, on cherche la sensibilité qui vous correspond. Pour ce faire, vous avez dans le menu sensibilité. Je vous conseille de jouer avec une valeur moyenne entre 4 et 6. Montez pas plus haut, sauf si vous avez des modificateurs sur votre manette type contrôle frix. Pour savoir si la sensibilité vous correspond, vous allez simplement jouer contre des bots. Mais attention, interdiction de viser. Votre objectif, ça va être de sentir le contrôle que vous avez sur le petit point blanc au milieu de l'écran. Vous pouvez viser les bots ou encore suivre les murs et vous entraîner à mettre votre viseur au bon endroit. Pensez à regarder la minimap pour savoir où se trouvent les bots. Après 5 à 10 minutes de jeu, vous allez avoir un bon feeling de la sensibilité que vous testez. Si vous sentez qu'elle est trop faible, que vous arrivez bien à verrouiller l'ennemi, mais que ça vous prend trop de temps, vous pouvez l'augmenter un peu. Par contre, de l'autre côté, si vous avez du mal à suivre les murs et à verrouiller l'ennemi, descendez-la un petit peu. Si vous avez des problèmes pour décider, commencez par prendre une sensibilité plus faible. Le temps que vous familiarisez avec le jeu et avec tout le reste. Dès que vous serez familier avec le jeu, vous pourrez l'augmenter un peu plus. Dès que vous avez trouvé une bonne sensibilité, on passe au point suivant. Dernier point pour la manette, ça va être de bien régler sa sensibilité quand on regarde dans le viseur. Si vous mettez plus que 1, votre viseur sera plus rapide quand vous regarderez dans le viseur. Si vous mettez moins que 1, votre viseur sera plus lent. Généralement, les pros ont tendance à jouer avec une valeur inférieure à 1, généralement 0.8. Ça leur permet d'être réactifs quand ils se déplacent sur la map, mais une fois qu'ils visent sur quelqu'un, ils sont plus précis. Ici, même exercice, sauf que vous allez viser. Faites attention et regardez si vous arrivez à suivre les bots quand ils se déplacent. Vous faites 5 à 10 minutes, vous faites un maximum de duels et vous regardez comment vous vous sentez. C'est trop rapide, vous pouvez la diminuer. C'est trop lent, augmentez-la un peu. Ce qui va être critique dans le choix de votre sensibilité, c'est de rester consistant. Ne changez pas de sensibilité toutes les parties, pensant que vous allez devenir plus fort. C'est une question d'habitude et d'entraînement. Maintenant que vous avez réglé votre monnaie comme un pro, on passe aux astuces. Première astuce, ça va être de bien utiliser l'aide à la visée. Dans Black Ops Cold War, vous allez avoir deux types d'aide à la visée. Tout d'abord, on a la diminution de sensibilité quand votre viseur passe devant un ennemi. Ça permet une acquisition plus rapide et un suivi plus efficace. Ensuite, on a la rotation automatique de votre personnage quand vous visez un autre joueur. C'est assez léger, mais c'est tout de même présent et ça vous aide réellement dans les combats. Une fois que votre viseur est sur un ennemi et que vous visez, l'aide à la visée va vous permettre de fixer votre visée. Dès ce moment-là, vous pouvez faire des pas de côté et votre viseur va continuer à suivre l'ennemi. Ce que vous allez devoir chercher à faire, ça va être de fixer rapidement un ennemi et continuer à faire des pas de côté en même temps. En faisant ça, vous profitez de la double aide à la visée, réduction de sensibilité et rotation de votre personnage, tout en continuant à vous déplacer et à rester mobile. Prochaine fois que vous jouez, faites attention à ça et vous verrez, si vous faites des pas de côté, vous serez beaucoup plus fort dans vos duels. Deuxième astuce, ça va être de centrer en permanence votre viseur sur les points importants. Quand vous regardez les projouets, si vous faites attention, vous pouvez voir que leur viseur est toujours à l'endroit d'où peut sortir un ennemi. Ils connaissent les maps par cœur et leur viseur est toujours bien placé. Si votre viseur est déjà bien placé avant de voir l'ennemi, une fois qu'il va apparaître sur votre écran, vous serez beaucoup plus réactif et beaucoup plus rapide pour lui mettre déjà des balles. Si vous faites ça, vous allez simplement gagner plus de duels, car un duel, ça se prépare déjà avant la fight. Si votre viseur est n'importe où, vous allez d'abord devoir corriger votre viseur, vous mettre sur l'ennemi et seulement à ce moment-là, vous pourrez commencer à tirer. Gardez votre viseur sur les éléments importants de la map, regardez dans les endroits d'où peuvent sortir les gens. Centrer votre viseur, c'est probablement l'astuce la plus simple et qui donne le plus de résultats rapidement. Ça ne demande pas énormément de talent, juste l'effort conscient de repositionner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Regardez des projouets et regardez comment ils jouent avec leur positionnement. Concentrez-vous juste là-dessus et vous verrez à quel point c'est important pour eux. Un duel, ça se gagne bien avant de se retrouver face à face avec la personne. Pensez-y les gars. Troisième astuce, ça va être d'apprendre et de gérer le recul de vos armes. Dans ce jeu-ci, le recul des armes est prédictif. Chaque fois que vous allez vider un chargeur entier, la courbe de recul sera globalement la même. Pas parfaitement la même, mais elle suivra la même tendance. Si elle part en haut à droite lors d'une salve, elle ne va pas partir en haut à gauche lors de la suivante. Toutes les armes possèdent un recul qui leur est propre. Ce que vous devez faire avec ça, c'est d'étudier le recul de vos armes et de corriger même avant de le voir. Pour connaître le recul des armes, ce n'est pas compliqué du tout. Vous vous mettez face à un mur, vous videz un chargeur et vous regardez le dessin qui s'est dessiné sur le mur. Il y a une énorme différence en connaître le recul et le corriger à l'avance et corriger le recul une fois que vous le voyez. Vous serez beaucoup plus efficace si vous connaissez le recul et que vous le corrigez dès le début. Au début, je veux que vous cessez de faire ça avec vos armes préférées. Quatrième astuce, ça va être d'utiliser les bonnes accessoires pour vos armes. Certains accessoires diminuent votre recul horizontal, vertical ou même parfois les deux. Le recul le plus dur à contrôler, ça va être le recul de gauche à droite car il est beaucoup plus dur à anticiper. Si vous avez du mal à contrôler votre arme, n'hésitez pas à équiper des accessoires afin de diminuer votre recul. Ici, si on compare le recul de base de la AK-47 avec le recul de l'AK-47 que j'ai optimisé pour diminuer son recul, on peut voir que la différence est énorme. La version optimisée n'a quasiment plus de recul. Ça va être à vous de voir comment équiper votre arme afin de diminuer un maximum le recul. Cinquième astuce, ça va être de garder votre champ de vision en prédéfini. Nouveau réglage qui est sorti sur console avec Cold War, c'est la possibilité de changer son champ de vision. Et avec ça, la possibilité de changer son champ de vision qu'on regarde dans le viseur. Si vous jouez avec un champ de vision élevé, plus de 100, je vous conseille de le laisser en prédéfini. Quand vous jouez en prédéfini, vous avez l'impression d'être plus loin de votre arme et quand vous tirez, le recul visuel est beaucoup moins important. Votre recul réel sera le même, par contre votre recul visuel lui étant plus faible, ce sera plus facile pour vous de le corriger. Je vous conseille de prendre l'habitude de jouer en prédéfini. Maintenant qu'on a parcouru toutes les astuces, on va enfin parler de la routine d'entraînement. Il n'y a pas de secret les mecs. Si vous voulez progresser, il va falloir s'entraîner. Le plus simple, c'est de s'entraîner de façon régulière. Il n'y a pas besoin de faire 10 heures par jour. Par contre, il va falloir rester discipliné. C'est plus important de vous entraîner 7 fois 10 minutes plutôt qu'une fois 2 heures. Toutes les astuces du monde ne feront rien si vous jouez avec des pieds à la place des mains. Et pour changer ça, s'entraîner, il n'y a pas mieux. Je vous propose deux routines afin d'améliorer drastiquement votre visée. Première routine, ça va simplement être de jouer contre des bots durant 10 minutes. Paramètres de condition de victoire, limite de temps 10 minutes. Limite de score, on ne met pas de limite. Au niveau des autres réglages, on garde la minimap constante et on remplit le lobby de chèvres. On va s'entraîner à on tuer un maximum pendant 10 minutes et l'intérêt est double. On joue chaque fois durant un temps indéfini. Chaque fois que vous jouez, vous jouez à 100%. Il faut très hâte comme des fous afin de progresser. Il faut être conscient de votre visée. Deuxième avantage, c'est que vous allez pouvoir comparer votre score de partie en partie et voir si vous progressez. Deuxième routine un peu plus compliquée, on va modifier un seul réglage. Paramètres, joueurs, santé et dégâts, on va activer tir dans la tête uniquement. Maintenant, la seule façon de faire des dégâts au bot, ça va être de leur mettre des headshots. Au moment où je tourne cette vidéo, le mode de jeu est bugué car c'est un stack kill si vous tirez dans la tête. Je pense que les développeurs vont patcher ça rapidement et ce ne sera plus un problème dans le futur. Cette routine-ci, c'est une routine plus compliquée que je vous conseille de faire uniquement si vous vous sentez à l'aise avec la routine précédente. Et voilà les mecs, c'est déjà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous allez lancer ces lobbies et entraîner votre visée afin de progresser. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Sachez aussi que je réponds à tous les commentaires. Et partagez si vous avez d'autres techniques pour améliorer votre visée. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous voulez avoir plus de contenu comme ça pour Black Ops ou même Warzone, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao les gars !